je vois qu'on a un mini débat qui est en train de se créer un peu solitaire sur le chat concernant l'argent sale de la crypto monnaie etc c'est vrai que moi aussi personnellement j'étais un peu dans ce dans ce schéma de pensée à un moment le bitcoin ça sert effectivement à acheter des choses illégales etc etc ah bah j'ai des arguments sur ce point là bah écoute je te laisse je te laisse en parler j'aime bien j'aime bien discuter aussi de toutes les idées reçues qu'on peut avoir mais c'est normal en fait donc souvent on pense que le bitcoin et les crypto monnaies sont principalement utilisé pour le blanchiment d'argent le financement du terrorisme ou financement de choses vraiment pas cool tout ce qui va être sur le darknet voilà donc ça il est vrai qu'au début c'est à dire dans les années 2010 et tout ça le bitcoin était utilisé pour des sur le darknet pour des choses pas super cool ça c'est vrai mais si on regarde aujourd'hui et bien ce pourcentage est de 0,3% de toutes les transactions et si on le compare à au dollar avec le financement du terrorisme et le financement de choses pas super cool la drogue etc et bien le dollar est à 3% pourquoi utiliser le dollar alors et pourquoi les personnes malveillantes n'utilisent pas le bitcoin et bien c'est simple je vous ai dit que les transactions étaient enregistrées dans un registre disponible à tous public qu'on appelle la blockchain et sur cette blockchain il n'y a pas écrit votre nom et prénom c'est pseudonyme il y a juste écrit votre adresse de crypto mais si le fbi la police ou je ne sais qui fait des recherches ils peuvent retrouver les personnes c'est pour ça que récemment il ya eu un financement malveillant et ils ont acheté en fait des bitcoins dans les bars tabac etc ils ont acheté ça a participé au financement du terrorisme et ils ont été un peu bêtes parce qu'ils sont passés par le bitcoin sauf que après les enquêtes ils ont réussi à retrouver les personnes impliquées donc en fait c'est totalement bête d'utiliser le bitcoin si on veut faire du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme parce que tout est traçable que le dollar si par exemple je donne je sais pas on m'achète une boulette de la drogue on n'y connaît rien ça on achète de la drogue voilà je lui donne mon billet de 50 qui le saura personne personne le saura et donc pourquoi les dealers passent par les billets de banque parce que c'est intraçable et donc ils ont bien raison et c'est pour ça qu'aujourd'hui il ya beaucoup plus de financement du terrorisme et de choses malveillantes pas des billets de banque c'est pour ça que d'ailleurs l'état veut de retirer les billets dans dix ans de la circulation parce qu'il ya ce problème là et donc c'est plus un problème sur les billets tangibles que le bitcoin contrairement à ce qu'on croit et comme tu disais de toute façon ça c'est quelque chose peut être que dans le fantasme des gens c'est que le bitcoin reste traçable comme tu le disais c'est inscrit dans un registre donc qui est la blockchain et c'est pas comme si on pouvait vraiment dissimuler des bitcoins par ci par là tout est vraiment tracé en fait et en tout cas personnellement c'est vraiment quelque chose que moi aussi en jeu pour moi aussi je pensais il ya encore quelques temps que c'était un traçable etc mais c'est juste que j'étais vraiment pas assez informé du tout et selon moi du coup est ce qu'il existe aujourd'hui déjà encore des crypto qui sont elles intraçables j'ai cru voir le monero qui avait qui a l'air assez 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 fort en sécurité oui alors aujourd'hui il ya des crypto monnaies qui sont intraçables donc c'est à dire que il n'y a pas comme le bitcoin une blockchain public c'est ce qu'on appelle une blockchain privée donc tout ce qui se passe dans cette blockchain ce n'est pas visible par le grand public d'accord par contre généralement on les achète où ces crypto monnaies on les achète sur une plateforme où généralement on va faire son kwaïsi avec la l'obligation de mettre son identité donc c'est le problème c'est que si on veut être intraçable on n'est pas forcément 100% intraçable mais si on y arrive parce qu'il ya des wallets où on n'est pas obligé de mettre son identité moi je pense que les états vont les interdire ça c'est ce que je dis depuis plus des années sur ma chaîne youtube je sais pas si ça va arriver mais moi si j'étais un état déjà ils veulent supprimer les billets pourquoi parce qu'on peut pas nous ficher et donc si l'on lève pour les billets pourquoi il laisserait pour les crypto monnaies donc pour moi c'est pas des crypto monnaies qui sont qui vont forcément rester donc je ne dis pas qu'ils vont pas être utilisés parce que ce qui est interdit n'est pas forcément non utilisé c'est comme le fait de télécharger des vidéos des musiques en ligne ça à l'origine c'est interdit mais il y a beaucoup de personnes qui le font donc le fait que ça soit interdite ça n'empêche pas que les gens le font donc là ils vont peut-être l'interdire mais ça n'empêche pas non plus que les gens vont l'utiliser tout à fait puis comme dit simon dans le chat effectivement et tu l'as tu l'as précisé aussi c'est que quand tu crées un compte sur binom sur coinbase ou n'importe quel autre site tu as effectivement l'obligation de devoir fournir une preuve d'identité certains vont même demander une preuve d'hébergement etc donc c'est pas comme si effectivement alors à moins que tu falsifie là aussi ton identité il faut il faut le faire quand même il faut le faire mais voilà encore une fois faut bien séparer effectivement les deux les deux types de blockchain la blockchain publique et la blockchain privée et